Musique 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 Là on a la marocchinerie non-trones. Au départ ça a commencé avec une idée qui était celle de faire un objet qui ait une fonction parce que ici c'est les gens qui justement produisent des objets qui ont une utilité au premier abord. Musique 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 Mon projet consiste à reprendre des tambours qui viennent d'une culture qui s'appelle palenquais. Alors les palenquais c'est une culture d'esclaves noirs qui s'échappaient en fait voilà quand on arrivait en Amérique latine s'échappaient, se cachaient dans des forêts et faisaient des sortes de villages cachés qui vivaient sous une forme de guerrilla. Et donc ça a donné naissance à cette culture-là qui est un mélange du coup des cultures bantu africaines, espagnoles et aussi latino-américaines. Musique Musique Là on a un bout de maison et le bateau derrière la caméra. Musique Musique Un jeu de palenquais c'est 5 tambours chacun différent avec des noms différents la tambora, le palenquero, le pechiche. Ils ont voyagé une première fois depuis l'Afrique jusqu'à l'Amérique latine maintenant je les fais voyager de l'Amérique latine en Europe et donc on les fait ici mais avec les savoir-faire et les matériaux locaux ce qui donne de nouveau une nouvelle transformation à l'objet. Musique 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 Alors ici on les a fait avec du châtaignier qu'on utilisait avant pour faire des tonneaux dans lesquels on transportait aussi des marchandises du rhum par exemple qui venait d'Amérique latine et tout ça donc tous les matériaux qui composent l'objet pas seulement sont extrêmement liés à une tradition et à une culture locale française mais en plus font un écho et des sortes de clins d'oeil à toute cette histoire aussi de la colonisation. Musique Le travail de Marcos c'est un rappel à une histoire qui a une identité forte de son pays d'origine qui est la Colombie. c'est un travail qui peut nous faire réfléchir sur la persistance des valeurs de l'humanité dans le temps et dans l'espace. Musique 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 parce que ça fait partie de leur histoire, donc c'est un peu les amener chez eux. Ça c'est le cuir en peu de perchemin, donc on dirait presque du papier. Mais ce n'est pas du papier, c'est bel et bien du cuir. On va du coup écrire sur ces parchemins toute l'histoire des palenqués, toute l'histoire de la colonisation. Là, ça commence à bien devenir mou. Là, ça va être tout le temps, je pense. Et là, l'idée, c'est que ça devienne mou comme du carton. Donc il faut les tremper pour pouvoir, une fois que c'est mou, pouvoir la tendre sur le tambour. Comme on a un dessin fait avec du bois brûlé qu'il faut conserver, du coup, on ne peut pas tremper la peau directement dans l'eau. Il faut le faire doucement pour préserver le dessin qui est de l'autre côté. Et si on le fait bien, on ne perdra pas beaucoup de dessin. Le cuir, il a la particularité d'avec l'eau se détendre et se contracter en séchant. Et l'idée, c'est que comme il a des porosités et que le charbon, c'est du coup de la poussière, quand on va le mouiller, le charbon va rentrer par les pores et quand ça va se retracter, du coup, ça va le fixer jusqu'à un certain point. Pas entièrement, mais assez pour conserver le dessin. Je ne vois pas trop où ça tombe, mais... Ça tombe à peu près par là, c'est bon. C'est pour arroser les plantes sensibles. Tu me dis quoi, là ? Là, il faut inonder. Ici, c'est une région productrice de chambre. Et pas seulement une région productrice de chambre, mais qu'en plus, il y a des cordeliers ici. Et du coup, il y a tout un savoir-faire qui en plus est en train de se perdre. Tout le travail tourne autour de cette notion-là de savoir-faire et de tradition qui se retrouvent imprégnés ou qui viennent s'incarner dans l'objet qu'on est en train de produire. Là, ce qu'on est en train de faire, du coup, c'est la corde qui est en chambre et qui va servir ensuite pour tendre le tombeau. Le plus on tendra la corde, le moins il y aura de l'élasticité. Et donc, quand on va tendre le tambour, dans la durée, ils vont rester le plus longtemps accordés, quoi. Tout le monde met les mains là. Voilà, là on est bon. Il y a des éléments qui, pour moi, sont assez importants. Par exemple, le fait que là, quand on installe l'atelier, qu'on le fasse dans un espace de circulation et qui, du coup, permette que les gens puissent y avoir accès à l'objet assez facilement. Donc, qu'ils puissent venir, regarder, poser des questions de façon assez simple, à s'imprégner de la chose. Il y a des joueurs bantous, des musiciens bantous, qui viennent d'Afrique, mais qui habitent en Europe en ce moment, qui sont pour certains en situation irrégulière, qui vont jouer sur ce tambour là. Et l'idée, c'est que, quand ils vont taper sur les peaux, ça va marquer, en fait, l'empreinte sur leurs mains. Donc, cette histoire va passer de la peau du tambour à la peau de leurs mains, quoi. Bon. Donc, il y a toujours un aspect, effectivement, social et politique dans mon travail. Après, je ne crois pas que l'art, en soi, doit avoir une mission spécifique pour tous les artistes et pour tout l'art. Je pense que l'art, il doit répondre à la mission que l'artiste lui-même décide de lui invoquer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ...